Voici que le Seigneur Jésus met en scène le Christ roi lors des fins dernières devant l'Assemblée, la Cour céleste, tous les anges, tous les saints, toute l'humanité rassemblée pour le partage final. On pourrait dire que le suspense est intense. Dans quel sens le jugement sera-t-il orienté pour chacun d'entre nous ? Mais si on lit le texte avec un peu d'attention, on se rend compte que ce n'est pas du tout cette ambiance-là. Tout est paisible, tout est tranquille, l'atmosphère n'est pas menaçante. Le Christ est reconnu par tous dans sa royauté. Il ne prononce aucune parole de jugement, aucune parole d'exclusion. Simplement, il dit les choses comme elles sont, il met les choses chacune à leur place. Une grande paix règne dans cette scène. Le roi apparaît, les débats sont terminés, les guerres sont finies. Le roi est unanimement reconnu et chacun accueille avec reconnaissance la parole qui remet tout en ordre. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Sur les bancs de l'école, quand les écoliers sont devant le maître qui s'apprête à appeler quelqu'un pour réciter sa leçon, la tension est grande. Il y a du suspense. Mais le suspense est lié à ce que le maître d'école va découvrir. Les écoliers, eux, savent bien s'ils ont travaillé ou s'ils n'ont pas appris. La sanction viendra de ce que découvrira le maître. Dans cet évangile, le Seigneur ne découvre rien. Il révèle. Ce sont les hommes qui sont dans l'ignorance, les bons comme les mauvais. Les bons s'interrogent. Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ? Ils ne savent pas. Les mauvais sont surpris. Mais quand est-ce que nous t'avons vu malade ou en prison ? Sinon, on se serait mis à ton service si on t'avait vu. Les bons ont fait le bien sans s'en rendre compte. Les mâles ne l'ont pas fait sans en être conscient. Ainsi, il n'y a pas de sanction, mais simplement la découverte de ce qui a été fait et, plus radicalement, la découverte de ce que chacun est devenu. Il y a des brebis et il y a des chèvres. C'est un constat, ce n'est pas un jugement. Et les brebis vont à droite et les chèvres vont à gauche. C'est dans l'ordre des choses. L'ordre, évidemment, relatif au Christ. Il s'agit de la droite du Christ et de la gauche du Christ. La distinction est opérée relativement au Christ. Mais ce que chacun est devenu apparaît. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de sanction. Et personne ne proteste contre cette évidence. La question est donc, comment se fait-il que chacun soit dans l'ignorance, les bons comme les mauvais ? Car nous connaissons bien la proximité, la grande fraternité qui existe entre le Seigneur Jésus et chacun de ses petits qui sont les siens. Comment se fait-il qu'au jugement dernier, nous serons surpris ? Eh bien, les derniers versets le révèlent, parce qu'il ne s'agit pas d'un savoir. Nous savons bien que Jésus est près des plus petits et nous ne l'oublierons pas. Ce n'est pas de l'ordre d'un savoir, mais d'un acte de foi. Est-ce que nous croyons que lorsque nous venons en aide à un petit, nous soignons le Christ ? Est-ce que nous croyons que lorsque nous choisissons de nous venger d'un frère qui nous a fait du mal, nous blessons le Christ ? Si tel était le cas, probablement nous renoncerions à notre vengeance. Le point commun entre ces deux attitudes, c'est qu'elles sont centrées sur nous et non pas sur le Christ. Or, le roi des gloires dira, « Recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » Il s'adresse à des fils, il s'adresse à ses frères. L'héritage est réservé aux fils, et cet héritage, c'est la vie éternelle. Autrement dit, la morale de cette histoire ne peut pas être « Faites bien attention à ne pas vous retrouver dans le mauvais groupe. » Il faut être sage, il faut faire des efforts pour mériter la récompense. Jésus ne peut pas dire une chose pareille. Parce qu'il s'agit de la filiation divine, et elle n'est pas l'aboutissement de nos efforts, elle est le don de Dieu. Or, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Par notre baptême même, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous sommes ne paraît pas encore clairement. La manière dont nous vivons en fils est obscure, y compris à nos propres yeux. Un jour viendra où nous saurons si nous sommes devenus des brebis ou des chèvres. Ce jour, ce sera celui de la pleine manifestation du royaume de Dieu. Mais pour le moment, nous en sommes à notre humble prière quotidienne « Que ton règne vienne ! » Aussi, frères et sœurs, nous qui disons chaque jour cette prière, comportons-nous en enfants de lumière, car c'est ce que nous sommes, même si cela ne paraît pas encore pleinement. Manifestons par notre vie que le royaume de Dieu est parmi nous. Témoignons de la royauté du Christ dans chacun de nos actes envers nos frères, tout en ayant bien conscience que nous ne connaissons pas la profondeur de nos actes, l'ampleur de leurs conséquences, car nous sommes encore sous le régime de la foi. Donc il est inutile de s'interroger. Nous serons surpris au jour du jugement, comme tous les autres. Pour l'heure, choisissons le Christ comme notre roi et vivons comme il est de coutume dans son royaume, c'est-à-dire vivons en frères et sœurs, fils et filles d'un même père. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501